Bonjour, pour changer un peu, aujourd'hui on va voir un tutoriel. Ça peut être pratique parce qu'on peut faire des vidéos animées, assez sympa, sans parler ou sans montrer sa tête, simplement avec des données. Par exemple, ce qu'on voit ici, c'est la course des graphiques. Voilà un exemple. En fait, c'est un concours pour Systemio. Les gens devaient envoyer des contacts. Et en faisant, en prenant tous les jours chaque personne à combien de contacts il en était, on peut faire après une animation simple avec Flourish. Et sur Flourish, on peut faire d'autres graphiques, d'autres animations, simplement en ayant des données, des données qui peuvent être publiques. On peut trouver, il y a des bases de données en accès libre, par exemple sur la population des pays, ou le taux de pauvreté, des choses comme plein de statistiques sur plusieurs années. On peut faire ça, on peut faire la répartition de la richesse par pays, ou plein d'histoires, chiffre d'affaires, des entreprises, etc. Mais donc, comment faire avec Flourish ? Alors, on ouvre un compte gratuit, on peut faire une animation en important les données. Mais en fait, ce qui est important dans ce tutoriel, c'est comment créer ces données. Parce que là, c'est dans l'éditeur de Flourish, on voit que les données qu'il faut avoir, c'est une série de colonnes, en fait, pour représenter le temps qui passe, par exemple. Et en ligne, c'est chaque, par exemple, les entreprises. Et là, il y aurait leur chiffre d'affaires par année, ou les pays et le nombre de populations par année. Et d'autres colonnes, si on veut, par exemple, pour le label, pour donner le nom de la société, ou mettre un dessin, un logo de la société, donc donner l'URL de ce dessin, pour qu'après, ça soit dans l'animation à preview. Voilà, comme ça. Donc, comment faire ? Là, je vais montrer avec le concours concours Systemio, ce qu'on a eu. Donc, on voit, c'est un document. Il y avait, par jour, il nous donnait le nombre de contacts que chaque participant au concours avait envoyé à tel jour. Donc, du 15 au 20. Et 20, c'est la fin du concours. Donc, on avait ces données. Alors, à chaque fois, on a l'adresse e-mail de l'affilié qui est cachée. L'ID affilié, mais une partie seulement, le premier. Et le nombre total de leads envoyés. Premier problème qu'on peut voir, c'est que, vu que l'adresse e-mail, elle est cachée, des fois, par exemple, si c'est contact, arrobas, quelque chose, il y en a plusieurs qui vont avoir l'adresse C-O-N-T-X-X-X. Donc, on ne peut pas se servir de l'adresse e-mail de l'affilié comme identifiant, pour être sûr que c'est ce contact. Par exemple, là, il y en a un, c'est Dami, ça s'appelle Damien. Donc, Dami-X-X-X. Et il y en a un autre ici qui dit Dami. Alors, après, il y a l'ID affilié. Mais là, c'est le début de l'ID affilié. Donc, il peut y avoir deux ID affiliés qui commencent par la même série de chiffres. Par contre, si on prend l'ID affilié plus l'adresse e-mail de l'affilié, il y a moins de chances que ça se produise. Et donc, il y a plus de chances que ce soit unique. Donc, il faut se servir de ça déjà dans la feuille de calcul. Alors, comment faire pour avoir une feuille de calcul où il y a chaque jour dans les colonnes et le nombre de leads, de contacts envoyés pour chaque ligne, pour chaque personne ? Puisque là, si on regarde les classements, si on fait toujours par le nombre total de leads envoyés, ce classement, il change. Donc, on ne peut pas simplement copier cette colonne et la coller sur, par exemple, le 20, puisque c'est la fin, on ne peut pas ici mettre le 19 et coller la colonne parce que ça ne correspondra pas à chaque personne. Vous comprenez le problème auquel on fait face pour pouvoir constituer cette feuille de calcul qu'on peut ensuite mettre dans Flourish. Et donc, la façon de faire, j'ai créé une nouvelle feuille de calcul. Elle est comme ça. Donc là, il y a tout ce qu'on veut. En fait, ce que j'ai pris, j'ai pris la feuille de calcul du 20, donc la fin, et ça, c'est la colonne du 20. Après, j'ai marqué le 21. On voit que les colonnes ne correspondent pas. C'est un jour de plus. C'est pour dire que, pour qu'après, dans Flourish, je reprends les noms de ces colonnes et c'est pour le 21. C'est-à-dire, le 21, voilà, c'est fini. Mais en fait, c'est le jour du 20, c'était le soir. Voilà, donc ça, ce n'est pas important. Mais disons que ça, c'est les données. C'est toutes les autres données. Ah oui, le 15 aussi, j'ai mis tout à zéro. Donc ça, c'est des chiffres. On voit ici, ce n'est pas une fonction, c'est des chiffres. Par contre, donc ça aussi, ça fait partie de la feuille de calcul du 20. Ici aussi, donc cette ligne-là, elle correspond à la feuille de calcul du 20. C'est toute la ligne. Et j'ai juste rajouté les colonnes. Et dans ces colonnes, donc pour le 16, 17, 18, 19, 20, je fais une formule dedans. Voilà, une formule ici, c'est tout ça. Et ensuite, je la, simplement, duplique jusqu'en bas. Et ça calcule automatiquement. Alors jusqu'en bas, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a 4000, à la fin, il y avait 4000 personnes qui avaient participé. Mais on voit que les derniers, au final, ils ont un. Parce qu'ils ont commencé, voilà, quelques jours avant. Ils n'ont pas envoyé beaucoup de gens. Donc il y a 4000 personnes qui ont participé. Et pour la colonne non, donc je vais me servir dans Florich pour illustrer chaque barre. Là, j'ai simplement fait une fonction. Donc il prend A2, E, et là, il y a une chaîne de caractères pour ouvrir la parenthèse, et B2. Donc A2, c'est l'adresse email. Espace, parenthèse, B2, pour Live Affilié, et fermer la parenthèse. Donc le E, bien sûr, c'est pour concaténer, pour mettre à la suite plusieurs choses. Donc ça fait le nom, et je me servirai de cette colonne pour, en fait, dans Florich, pour illustrer chaque participant. Donc la fonction, on va la voir. En fait, la fonction qui reprend, simplement, ça reprend les informations de la feuille de calcul du jour. Donc pour le 20, c'est la feuille de calcul 19.09. Et en fait, ça se sert de toutes ces informations dans la feuille de calcul, et ça affiche le chiffre qui correspond à l'adresse email et l'ID affiliée dans toute cette feuille de calcul. Donc ça va retrouver la ligne, et ça affiche la valeur du nombre total de contacts pour cette ligne. Donc c'est pas forcément la ligne X de l'autre feuille de calcul. Ça va chercher la bonne ligne. Donc pour ça, en fait, la fonction, c'est celle-là, ici. C'est tout ça que j'expliquerai après. D'abord, je veux dire pourquoi celle-là est entourée de IFERROR, virgule zéro, plus zéro. Ça, c'est pour que s'il ne retrouve pas la personne ou s'il y a une erreur, en fait, eh bien, il l'affichera zéro comme nombre de contacts. Pourquoi ? Parce que dans la feuille de calcul du 20, il y a beaucoup plus de gens que dans les autres feuilles de calcul, par exemple du 15, parce qu'au 15, il y a des gens qui commençaient à envoyer. Peut-être qu'il y a eu 1 000 personnes. Après, le lendemain, il y avait ces 1 000-là plus 500 autres ou 1 000 autres. Donc, ça faisait 2 000. Et au final, la dernière feuille de calcul, elle a 4 200 lignes. Donc pour ça, je dis, s'il y a une erreur, alors on affiche zéro. Ça veut dire que l'affilié, enfin, le participant au concours n'était pas encore présent dans cette feuille de calcul à l'époque. Donc voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle il y a IFERROR et tout ça. Sinon, c'est la roquette principale, en fait, ce que ça fait, Query. Dans Query, comme on le voit là, d'abord, il faut définir la plage. Donc, quelle colonne, quelle ligne vont servir comme source de données pour cette roquette. Et ensuite, virgule, et on donne la roquette. Donc ça, c'est en langage Google qu'on peut dire. Donc pour cette Query, la source de données que je donne, comme on met en tracolade, là, ça veut dire que c'est un tableau et ça accède à une autre feuille de calcul. Donc ici, entre apostrophes, il y a le nom de la feuille de calcul 19.09, point d'exclamation, pour dire ensuite quel tableau dans cette feuille de calcul. Donc je pars de A$2 pour dire que c'est la colonne A et $2, ça ne change pas. Parce que si on copie après cette fonction en bas, ça va nous changer le 2 si on n'avait pas le $ devant. Ça, c'est connu dans Excel et Google Sheet. Il faut mettre $ pour fixer. Voilà. Sur la colonne A, je ne l'ai pas mis puisqu'on copie la fonction que sur les lignes. Donc on ne change pas de colonne, donc ça ne va pas faire changer la colonne. Par contre, la ligne, oui. Donc voilà, de A$2 à C, sans spécifier la ligne, c'est pour dire qu'il faut apprendre tout. Donc toutes ces tours de données, virgule, et là, la requête, c'est sélectionner la colonne 3. La colonne 3, c'était le nombre de contacts où la colonne 1 égale, et là, on nous donne A$2, donc sans les dollars, donc c'est bien le A$2 de cette feuille de calcul, donc c'est l'adresse email de cette ligne, et donc, c'est égal à A$2, et la colonne 2, donc l'identifiant un filier, est égale à B$2. Donc c'est la colonne pour l'identifiant un filier d'ici. Voilà, donc avec cette fonction, et après, si on change de jour, on prend 18, voilà, la fonction, on change la feuille de calcul, mais sinon, c'est la même. On fait comme ça, et donc on a ça, après, ça c'est bon pour Flourish, il suffit de faire Download Microsoft Excel, comme ça, on exporte cette feuille de calcul en format Excel, et dans Flourish, dans Data, ici, on peut faire Upload Data, et on prend la feuille de calcul Excel. Après, dans Preview, donc ici, il faut dire, dans Data, d'abord, il faut dire le label, quelle est la colonne, je prends celle que je génère, avec l'adresse email, entre parenthèses, j'identifie un filier, les valeurs, c'est quelle colonne, de C à I, ok, la catégorie B, ça c'est pour changer les couleurs, en fait, donc on met quelque chose qui change, on aurait pu mettre A ou B, c'est pareil, et donc B, il y a plus de chances que ce soit unique, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais il y a plus de chances, donc j'ai mis B, comme ça, il n'y aura pas les mêmes couleurs pour les barres, et voilà. Après, dans Preview, alors ici, on a plein de choses à configurer, si on veut, bon ça après, c'est vraiment, c'est un tutoriel de Flourish, ou en jouant avec les paramètres, on peut voir comment faire, donc ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'était juste pour montrer comment, en fait, voilà, je reviens à ça, c'est comment pouvoir faire ça, alors qu'on a des feuilles de calcul, différentes, et avec chaque ligne, n'est pas la même, ne fait pas référence à la même personne, donc comment faire pour se retrouver, avec la formule, on peut utiliser Query, prendre la plage des données, et faire une requête là-dessus, pour arriver à retrouver la valeur, de ce qu'on veut, comme avec une base de données, voilà, donc je laisse avec l'animation, et après, un peu de musique, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut, au fond, ce qu'on veut, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501